C'est là ! Entrons ! Oh non ! Non, c'est pas... C'est... C'est... Black ! Maurice ! Est-ce qu'il est arrivé ? C'est ça ? Arrivez ! Arrivez ! Oh ! Fouvreau ! Carole ! Christ, que surprise ! Bonjour, Black. Bonjour, White. Oh, Carole, mais c'est pas possible, mais... Mais comment vous... Par avion, tout simplement. Je dois dire que quand j'ai appris que vous aviez vu Théo, j'ai senti qu'il fallait que je vienne. Et le professeur a dit petit, me l'a confié, et puis voilà. Malheureusement, chère Carole, je crains que vous ne puissiez voir Théo. Elle est fou, propre à vous, mademoiselle. Elle a insisté pour rester prisonnier. Oui, oui, je sais, je sais. Alors, mon petit, repartez vite. Rejoignez votre paix. Reprenez vos travaux. De vous comme de nous dépend la victoire. Vous pouvez compter sur nous. Et vous sur nous. Et moi sur moi. Alors, nous allons vous laisser seul, en face d'un danger considérable. Oui, il se peut qu'un jour vous soyez dans une situation critique, désespérée. Nos ennemis ne font pas de cadeaux. Et s'ils vous tiennent... Oui, 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 oui. Bon, 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 bon. Alors, je vais vous confier une arme. Une arme défensive d'une puissance incroyable. Réservée aux agents secrets de la DDT. Que l'un de vous la conserve. Elle ne peut servir qu'une fois. Alors, attendez la dernière minute, la dernière chance. Vous m'avez compris. Oui, 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 oui. Voilà. Prenez-en soin. Quoi ? Quoi ? Quoi ? On dirait une dent. Oui, ça a l'air d'une mollet. Christ, désarmé comme ça, ça n'est plein la vousse. Mais dis-moi, vous batinez, Foubro. Non, ne faites pas les enfants. Ce que vous voyez dans le creux de ma main est un grenado congélateur. Quoi ? Une grenade frigorifiante. Plusieurs dizaines de litres de gaz éthilo-chlorure de méthyl-éthyl-méthyl-hétéro-méthylique comprimés sous une pression de 400 kg par centimètre carré. Par exemple, ça, alors, pardon. Ça, alors, c'est ça. 400 kg. Écoutez bien. Si vous arrachez la petite goupille que vous voyez là. Là, là, là. Cette petite goupille-là. Et que vous lancez la grenade. Croyez-moi, vous serez étonnés du résultat. Ah, oui. Le froid dégagé dans un rayon de 10 mètres est tel que tout se trouve congelé, frigorifié, recouvert d'une épaisse couche de glace. Oh là là, mais ceux qui la lancent... Ne craignent rien. À condition, n'est-ce pas, d'être à plus de 15 mètres de la déflagration. C'est incroyable, ça. Mais pourquoi cet aspect-là ? Pourquoi dirait-on une dame ? Tout simplement pour que nos agents secrets puissent la camoufler dans leur bouche, même habilement fouillée. Ah, c'est parfait. Ça, c'est fin. Et nos amis se retrouvent seuls à Diego Suarez, Madagascar. Maintenant, il s'agit de savoir qui va la porter, cette molette. Ah, ben, il n'y a qu'à voter. Ah, ben, oui, voter, bonne idée. En s'inspirant du système de l'ONU. Ah, très bien. Alors, écoutez, voilà ce qui me semble équitable. Alors, vite, quatre bouts de papier. N'est-ce pas ? Je vais vous prêter un crayon. Chacun un nom dessus, n'est-ce pas, son nom ? C'est ça. Alors, dans un chapeau. Prenez mon chapeau. Voilà. On agite. Allez, c'est ça. Maintenant, maintenant, le sort va nous départager. Black, voulez-vous, s'il vous plaît, procéder honnêtement au dépouillement ? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Alors, rien sur celui-ci. Ah, bulletin blanc. Ah, bulletin blanc. Alors, notez-vous. Allez, trois autres. Un. Asti. Le deuxième, là. Asti. Asti. Ah, alors, trois voix pour Asti. Un bulletin blanc. Alors, Asti, la majorité, absolue, vous êtes celui-là. Non, mais je suis très flatté. Ah, la bonne heure. On savait bien que vous étiez un homme de devoir. Mais voyez, c'est un honneur de se faire arracher cette molaire, Asti. Et moi, je vous envie. À nous aussi. À nous aussi. Pardon, monsieur. Monsieur. Monsieur, vous ne connaîtriez pas l'adresse d'un bon dentiste ? Si, monsieur. À 25 mètres environ, sur votre droite, le docteur Coditu va cu cu carrége d'aradamatsé d'aloua. Ah, bon. Il n'y en a pas un autre, là, avec un nom plus court ? Si, monsieur, mais c'est plus loin. Ah, bon, 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 merci. Allons-y, alors. Allons-y. Ah, bon, 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 bon. Ah, ben, ça doit être trissé, hein ? Drôle de cabinet dentaire. Oui, c'est... Pardon, pardon. Le docteur Coditu va cu cu carrége d'aradamatsé d'aloua, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, monsieur. Ah, bon, fait. Dites-moi, monsieur... Stomatologiste diplômé. Mais je suis aussi ma échale-ferrand diplômé, également. Ah, bon. C'est pour ça que... C'est pour monsieur. C'est pour monsieur, oui. Une intervention un peu spéciale. Il s'agit de lui enlever une molaire et de la remplacer par celle-ci, voyez-vous. Ah, très joli travail de prothèse. Ben oui, oui, oui. Euh, si, attendez-vous sur cet encle, monsieur. Là, sous cette encle, là. Une petite seconde, le temps de terminer un ferrage urgent. Bon, mais fer est vite, hein, vous. Oui, oui, oui. Voilà. Je suis à vous. Si vous voulez bien, monsieur, passer dans mon cabinet. S'il vous plaît. Pardon. Voilà. C'est précaire comme installation. Oui, oui, oui. Voulez-vous ouvrir la bouche, monsieur? Ah. Encore, encore. Ah, non. Bien, ne bougez plus. Ah, voilà. Kavuru, tenaille à mon l'air. Oui, monsieur. Vous ne lui faites pas une piqûre pour l'insensibiliser? Non, c'est très désagréable pour le patient. Je préfère méthode de déplacement de la sensibilité par traumatisme de diversion. C'est beaucoup mieux. C'est que ça. Kavuru, un marteau à frapper devant. Voilà, monsieur. Ah, c'est ça. Ah, à mon signe, sur le pied. Et hop! Oh là, oh là, oh là, mon pied, mon pied. Et voilà. Et voilà mon l'air enlevé. Voilà. Un traumatisme de diversion. Coup sur le pied a provoqué douleur beaucoup plus aiguë que celle de l'extraction. Comme ça, il n'a rien senti dans la mâchoire. Et voilà. Ah, c'est formidable. Mais alors, dites-moi, sa douleur au pied? Pour qui n'y pense plus, il faudrait asséner coup très violent sur le crâne. Et ainsi de suite, mais ce serait beaucoup trop long. Oui, alors... Je vais employer possédé frayeur subi. Kavuru. Oui, monsieur. Mon masque est terrifiant. Voilà. Hé, monsieur. Oui? Ouh! Et voilà. Vous n'avez plus mal. Ah non, mais vous m'avez flanqué au Natal Lafronx. Et naturellement, la peur lui a fait oublier sa souffrance. Maintenant, maintenant, va lui... Un coup l'autre. Approchez, monsieur. On va lui placer l'autre molaire. Voilà. Vous pouvez refermer. C'est terminé. Voilà. Bon, combien vous doit-on, mon cher docteur? Oh, monsieur, pour moi, rien. Seulement 15 000 francs pour l'opération. Et 7 000 francs pour la main-d'oeuvre. Simplement. Voilà, merci. Payez-moi, monsieur. Oui, oui, oui. Je vais régler. Oui, oui. Au revoir, monsieur. C'est ça, c'est ça. Il y avait une partie qui m'échappait. Alors voilà, à vos soirs. Je vous en prie, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Black, white. Tenez. Regardez-là. Ben quoi? Boutique, quoi. Oui. À la coquille Saint-Jules. Souvenir du pays. Oui, oui, oui. Et alors? Mais là, 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 dans la vitrine. Là. Oh, 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 on en a chien. Oh. Regarde, élégant boudin décoré main. Spécialité de la région, 325 francs. Mais c'est pas possible. C'est lui. Pas de doute. C'est bien lui. Le boudin sacré. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501